Musique 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 Squid Surfboard Chippé par Jimmy à Bretignolles-sur-Mer Il me semble Ça c'est le modèle Rasta Donc bon petit twin 5-4, ça a l'air bien joueur Du bon volume devant pour ramer Un tail bien affûté, je trouve que ça va être pas mal Il y a un bon channel dessous Qui va jusqu'au milieu presque Planche en époxy Bio à 50% Et 100% recyclable il me semble Donc on va tester ça C'est bien léger, ça a l'air bien cool Let's go Musique 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 Bon, fin du test avec la squid surfboard, petite 5.4, bien large, bien épaisse aux nozes, un bon petit joujou pour les vagues d'un mètre cinquante max, parce que là quand il y avait un peu plus c'était un peu perte de contrôle, mais elle va hyper vite, elle a quand même du drive, quelques fautes un peu parce que le noz est quand même bien bien épais devant, donc parfois elle ne rentre pas comme tu veux dans l'eau, mais sinon bon petit joujou pour l'été. Pour le niveau intermédiaire à perf, je pense que ça passe, elle est assez facile à surfer la planche. Et puis voilà quoi, all good ! Pour la maniabilité, je donne la note de 4 sur 5, parce qu'elle tourne bien, ça va, c'est easy. Confort de ram, je donne la note de 3 sur 5, parce qu'elle porte bien mais elle est parfois un peu instable. Pour la réactivité, je donne une note de 3 sur 5, parce qu'il faut quand même un peu la lancer, la planche, il faut quand même donner un petit effort pour qu'elle parte. Pour la prise de vitesse, note de 4 sur 5, parce qu'une fois qu'elle est partie, la planche, vraiment ça bombarde. A tester dans des mini-vagues, voir ce que ça donne. Pour le fun, 5 sur 5, typiquement le genre de planche que j'aime bien. Des petites saucisses comme ça, ça va vite pour l'été, c'est léger, ça passe partout. Bravo ! Sous-titrage ST' 501